Une interprofession, c'est une parité entre des producteurs d'un côté et des négociants d'un autre. Une interprofession est faite et intermodérée et est là pour ça aussi, pour faire de la communication, pour gérer un petit peu les problèmes communs, plutôt liés au commerce du vin. Bien sûr, on est un peu le porteur de ces valeurs du vin, mais aussi, je le disais à l'instant, le côté très important que le Beaujolais, c'est aussi un territoire, ce sont aussi des entreprises, ce sont des communes. Et tous ces acteurs, l'idée, c'était de les mettre ensemble. Il y a un capital émotionnel fort pour le Beaujolais, pour ce vin plutôt un peu joyeux qui va avec toutes les cuisines du monde. Et puis pour ceux qui ont eu la chance de venir, il reste des paysages magnifiques. Nous sommes certainement parmi les paysages de vignes les plus remarquables, en tout cas en France. Pour rappel, Inter-Beaujolais, avec la Chambre de commerce et d'industrie de Villefranche-sur-Saône et Destination Beaujolais, ont été les créateurs à l'origine de cette marque de territoire. C'est une façon de lever le drapeau du Beaujolais. Nous, nous sommes Beaujolais et nous sommes fiers de l'être. Le Beaujolais, c'est aussi une région patrimoniale, avec de magnifiques villages, des châteaux, dont vous voyez, ce territoire a tellement de choses à apporter, il a besoin vraiment de s'exprimer. Le sel de la vie, c'est peut-être ça quand même. C'est peut-être déjà connaître ses voisins, les gens avec qui on fonctionne, et ça va permettre certainement de s'améliorer et tous de monter d'un cran.